Je suis Sophie Catoire, je suis créatrice et dirigeante du laboratoire SEL Alternative. SEL Alternative est un laboratoire de méthodes alternatives in vitro. Principalement, nous faisons de la toxicologie in vitro sur des cultures cellulaires et des modèles cellulaires. Tissulaires humains principalement, dans le but d'étudier l'inocuité des produits, mais aussi pour évaluer l'efficacité et objectiver certains produits industriels. Pour remplacer l'utilisation de l'animal, on utilise des méthodes alternatives in vitro, qui sont principalement des méthodes sur culture cellulaire, et qui vont être de former des nouveaux tissus, des tissus reconstruits en laboratoire en trois dimensions, qui sont des tissus humains, donc à base de cellules humaines. On travaille principalement avec un modèle d'épiderme humain reconstruit, qu'on a développé dans notre laboratoire, un modèle adulte et un modèle enfant, qui va nous permettre de tester les produits de façon topique sur l'épiderme reconstruit. Nous, ce qu'on apporte, la différence, c'est qu'on travaille sans produits animaliers. Ce qu'on essaye, c'est de travailler avec des cellules humaines, dans des milieux de culture où on ne va pas apporter de protéines animales, de manière vraiment à s'affranchir de l'utilisation de l'animal. La deuxième partie, c'est de travailler vraiment, offrir un service qui va être dans les conditions d'utilisation du client, la personne qui va utiliser l'utilisateur, en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre l'environnement aussi qui nous entoure et qui peut impacter l'évaluation du risque, par exemple. Ça, c'est vraiment ce qu'on propose. Par exemple, si on veut travailler sur une nouvelle crème pour l'érythème fessier d'un enfant, on a un modèle qui est un modèle d'épiderme humain immature adapté pour des enfants ou des peaux sensibles. Et donc, on peut inflammer ce tissu volontairement, par exemple avec une urine artificielle, se mettre vraiment en condition occlusive, comme dans une couche. Et ensuite, on peut vérifier qu'on peut déposer une crème apaisante et que l'effet va vraiment être de diminuer les marqueurs de l'inflammation qui vont être largués par les cellules, qui vont être stressés dues à l'urine, par exemple, et ce côté confiné par la couche. Les gens ne veulent plus utiliser les animaux. Il y a quand même un mouvement vegan très important. Donc, la cosmétique s'est bannie. Le problème est résolu depuis des années. Depuis 2013, on ne peut plus utiliser les animaux. Mais il y a encore beaucoup d'autres domaines où il est possible de remplacer, au fur et à mesure, par des méthodes sans animaux. L'autre point important, c'est que c'est plus prédictif pour l'homme. Si on utilise des cellules humaines, évidemment, on va répondre à une réponse qui va être une réponse humaine et pas une réponse animale. Donc, ça a vraiment un effet bénéfique. Après, c'est vrai qu'il est possible de faire des tests sur directement des volontaires humains. Mais évidemment, le panel de volontaires, on ne peut pas utiliser des centaines de personnes. Au niveau coût et au niveau efficacité, c'est quand même compliqué à mettre en place. En in vitro, il est facile de pouvoir screener puisqu'il s'agit de petites cupules, de petits tissus. Donc, on peut faire des grandes séries. Ce qui est beaucoup plus compliqué de faire du screening sur des individus, puisqu'en fait, un individu va répondre avec une réponse individuelle. Toute personne, toute entreprise qui va développer un produit qui va être en contact avec l'homme a un besoin d'étudier l'inocuité de ce produit quand il est en contact avec l'homme. Donc, on va toucher l'industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique, les textiles, les cuirs, mais aussi, ça peut être des lasures, des peintures, du dispositif médical, bien sûr. Notre objectif, c'est vraiment de produire de nouveaux tissus qui vont répondre aux besoins du client et qui vont aussi être développés dans notre méthode, sans produits animaliers, aussi dans le milieu de culture. Et puis, à long terme, c'est vraiment d'ouvrir ce panel de tests, ne pas rester que sur la partie toxicologie humaine, mais aussi travailler sur de l'écotoxicologie. Nous aimerions beaucoup développer une partie de tests pour vérifier que le produit une fois qu'il est dans l'environnement, est-ce qu'il est toxique aussi pour notre environnement extérieur, pour dans les eaux qui vont être trop larguées, est-ce que ça va influencer l'environnement ? Et regarder la partie éco-responsable des produits, ça, c'est l'autre partie, et je trouve que c'est très complémentaire avec ce qu'on fait aujourd'hui. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –